Chers amis boursicoteurs, je n'ai pas l'habitude de publier un vidéo le dimanche, mais j'ai cru bon de le faire aujourd'hui pour tous ceux qui sont investis ou qui s'intéressent au secteur aérien au Canada, parce que le ministre des Transports fédéral, M. Garneau, vient de faire une déclaration aujourd'hui et c'est très intéressant. Alors regardons ensemble ce qu'a annoncé le ministre. Alors que dit le ministre dans sa déclaration? On va se concentrer sur les éléments les plus importants selon moi. D'abord, il réitère que le secteur aérien est un secteur névralgique au Canada qui procure aux Canadiens plus de 100 000 emplois directs, que le secteur aérien est encore en grande difficulté en raison de la crise sanitaire où le nombre de passagers est toujours en baisse de 90%, que le secteur aérien a reçu jusqu'à maintenant de l'aide du gouvernement par l'entremise de la subvention salariale d'urgence du Canada. Et que le problème présentement, c'est que les Canadiens qui avaient déjà fait des réservations de voyage se sont vus remettre des crédits pour les voyages qu'ils n'avaient pas pu effectuer au lieu d'obtenir des remboursements. Alors déjà, on le sait, ça l'avait fait les manchettes il y a quelques temps. Plusieurs clients s'étaient plaints qu'ils ne pouvaient pas obtenir de remboursement de leurs billets. Alors, on met l'emphase là-dessus dans la déclaration. Et un autre élément sur lequel on met l'emphase, nous avons écouté les Canadiens qui ne disposent plus de services de transport aérien vers leur collectivité en région. Comme on le sait, plusieurs lignes aériennes régionales ont été coupées en raison de la crise sanitaire et de la non-rentabilité de ces lignes aériennes. Alors, ce qu'on nous dit, le secteur du transport aérien ne peut relever seuls ses défis étant donné les répercussions inédites sur ses activités. Pour protéger les Canadiens, le gouvernement du Canada met sur pied un train de mesures d'aide destinées aux transporteurs aériens, aux aéroports et au secteur aérospatial canadien. Parmi ces mesures, nous sommes prêts à mettre en place un processus avec les grands transporteurs aériens à propos d'une aide financière qui pourrait comporter des prêts et possiblement d'autres types de soutien dans le but de garantir des résultats importants pour les Canadiens. Nous prévoyons commencer les discussions avec les transporteurs cette semaine. Par contre, deux conditions déjà dans la déclaration ont été faites pour obtenir cette aide financière. La première, nous nous assurons que les Canadiens obtiennent leur remboursement. Les liaisons régionales sont importantes pour les Canadiens qui voyagent, que ce soit aujourd'hui ou à l'avenir. Toute aide que le gouvernement du Canada fournit viendra avec des conditions strictes en vue de protéger les Canadiens et l'intérêt public. Alors ce qu'on nous annonce aujourd'hui, c'est que le gouvernement fédéral qui a laissé planer l'incertitude d'une aide directe au secteur aérien pendant longtemps, s'est finalement résolu à sauver le secteur qui est réellement en crise. Alors cette aide va se faire de deux façons. D'une part, on va accorder des prêts à des taux d'intérêt très très bas au secteur aérien et d'une autre, on va probablement leur accorder aussi des subventions. Toutefois, l'aide au secteur est conditionnelle. Les deux principales conditions sont les suivantes pour l'instant. La première, c'est que les entreprises aériennes comme Air Canada remboursent aux clients les billets qui ont été payés d'avance. La deuxième, c'est que les liaisons aériennes régionales qui ont été coupées au cours du printemps et de l'été soient rétablies. Pour que ces deux conditions soient remplies, c'est indispensable que le secteur obtienne de l'aide pour remplir les deux conditions. Pourquoi? Parce que dans le cas des billets à rembourser, Air Canada détient environ 2,4 milliards de dollars de billets d'avion payés d'avance sur son bilan financier. Pensez-vous que l'entreprise peut se permettre de rembourser ces billets-là sans obtenir d'aide financière? Non, parce que si c'est le cas, elle l'aurait déjà fait. Dans le deuxième cas, rétablir les liaisons régionales qui ont été coupées. C'est des liaisons régionales qui sont non rentables, non profitables, qui font perdre de l'argent aux entreprises comme Air Canada. Alors, simplement de penser à rétablir ces liaisons régionales, il va falloir indéniablement que l'entreprise reçoive du soutien financier du Canada. Donc, ce que le Canada s'attend, c'est que l'entreprise s'engage à prendre ces deux actions-là, rembourser les billets, rétablir les lignes régionales. Si elle obtient le financement, l'entreprise n'aura aucun problème à le faire. Mais attendez-vous à ce que les prêts, les subventions possibles obtenues dans le secteur aérien totalisent des milliards et des milliards de dollars. Donc, on parle de quelque chose de, je ne sais pas, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être 10 milliards de dollars qui vont être accordés. Et ça va être un dossier qui, au Parlement, va créer probablement beaucoup de discorde pour s'entendre quelles vont être les conditions qu'on doit exiger au secteur aérien, etc. On sait qu'Air Canada, ce n'est pas une entreprise qui est nécessairement bien aimée, non seulement par les politiciens, mais aussi par les citoyens. Alors, ça va être un jeu politique qui va se dérouler aussi par rapport à l'établissement des conditions reliées aux prêts. Mais, ça reste un soulagement important parce qu'on avait beaucoup d'incertitudes dans le secteur aérien compte tenu de la crise sanitaire qui se prolonge. Donc, on ne sait pas trop quand est-ce que les voyages vont reprendre, quand est-ce que les gens vont reprendre goût à aller à l'extérieur sans avoir peur de la crise sanitaire. Donc, ça se prolonge. La situation financière des entreprises ne s'améliore pas. Donc, au moins, on a cette incertitude quant à une aide financière qui tombe parce que les autres pays l'avaient fait. En Europe, on l'avait fait. Aux États-Unis, on l'avait fait. On avait accordé 25 milliards de subventions. Et ça risque de se répercuter en bourse demain. Donc, les actions du secteur aérien canadien risquent d'augmenter un petit peu parce qu'on a cette incertitude qui tombe. Toutefois, Air Canada dévoile ses résultats en fin de journée demain, lundi 9 novembre. Donc, on va voir combien d'argent l'entreprise a perdu. On sait qu'au dernier trimestre, l'entreprise a perdu 1,7 milliard, si je me rappelle bien, pour les trois mois. Et l'entreprise continue de perdre, jour après jour, des dizaines de millions de dollars par jour. Les trésoreries, bien évidemment, ça fait très mal aux trésoreries. Donc, peut-être que oui, on va avoir un petit mouvement à la hausse des actions du secteur demain. Mais on va voir où sont rendus les états financiers de l'entreprise en fin de journée. Donc, peut-être que le mouvement va s'annuler tout dépendamment de quelle va être la perte de l'entreprise. Alors, c'était simplement pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans le secteur aérien que le gouvernement s'engage, entre guillemets, à aider le secteur aérien sous certaines conditions. Donc, on a cette incertitude qui tombe. Ça m'a fait un plaisir de vous partager cette information. Laissez-moi savoir si vous avez aimé la vidéo en donnant un « j'aime ». À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada